Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de démonstration dans laquelle je vais tester cette magnifique guitare. C'est l'Ibanez Kiko Loureiro Signature Finition Prestige. C'est une guitare qui est haut de gamme et très polyvalente, aussi bien en termes de jeu qu'en termes de sonorité. C'est un instrument très facile à jouer et porté sur la virtuosité. Écoutons cela tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous laisse maintenant découvrir la guitare de plus près. Alors vous pouvez voir le corps qui est en aulnes, recouvert d'un érable flammé. Alors la finition est rouge rubis, entourée d'un liseré blanc crème, donc une finition très réussie. La guitare est équipée de 3 micro Dimmerzio Signature Kiko, dont 2 à double bobinages. Le micro chevalet ici et le micro manches ici. Alors ces deux micros sont à aimants en céramique. Et celui du milieu qui est un simple bobinage, quant à lui, est équipé d'aimants alnico. Alors cette configuration de micro est contrôlée par un sélecteur 5 positions ici. Et très intéressant, un push-pull ici sur le contrôle de volume qui nous permettra de splitter les micros double bobinage en simple. Et enfin, on a un contrôle de tonalité ici pour les 3 micros. Le vibrato est un edge original. On peut à la fois le pousser et le tirer. Il est couplé avec un système de scier bloquant ici. Et puis des mécaniques goto hyper précises pour vraiment affiner l'accordage. La jonction tête manche est très naturelle grâce à une découpe bien pensée. L'accès aux aigus est très facile, qu'on soit en position blues en attrapant le manche comme ceci ou en position traditionnelle. On peut attraper la 24ème case sans le moindre problème. Je vais se découvrir maintenant l'image le manche. Il est en érable et en noyé, recouvert d'une touche palissandre. Il est équipé de fret jumbo, donc on sentira bien les fret sous les doigts, ce qui peut être bien pratique pour les glisser, les déplacements notamment. A noter que les 6 dernières fret ici sont scalopées pour rendre les tirer et les tapping plus faciles. La tête quant à elle est assortie au corps au niveau de la couleur, ce qui rend l'instrument encore plus beau.